Bonjour à vous tous, bienvenue pour cette 103ème cérémonie du 11 novembre. Pour l'ensemble, garde à vous, attention pour les couleurs. Monsieur Marie, envoyez ! Sous-titrage MFP. J'appelle Mme Brigitte Tessonnière de Gramont, secrétaire générale du Souvenir français. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et croyez-moi, je suis très flattée et très honorée d'être parmi vous en cette belle journée. C'est en tant que secrétaire du Comité du Souvenir français du Chénère au concours et à la demande de notre président, M. Sébastien Gertz, que j'ai l'honneur de vous dire ces quelques mots. 11 novembre 1918, le 11ème jour du 11ème mois à 11h, le silence est de retour. L'armistice est signé. L'éclairons sur le front et les cloches dans les villages et les villes annoncent le cessez-le-feu. Pendant 4 ans, 4 longues années, 80 millions d'êtres humains ont été plongés dans ce conflit. 10 millions sont morts, 20 millions ont été blessés, traumatisés à jamais. Des Autrichiens, aux Serbes, aux Russes, aux Allemands, aux Français, aux Anglais, aux Italiens, aux Japonais, aux Turcs et aux Américains, une folie meurtrière s'est emparée de ces peuples. Afin de ne jamais oublier, et notamment à nos 169 chénés courtois qui reposent ici, aujourd'hui 11 novembre 2021, 103ème anniversaire de l'armistice, nous leur rendons hommage pour leur sacrifice et le prix de notre liberté. Notre comité du souvenir français sera toujours présent, pour celles et ceux qui ont donné leur vie, afin que nous puissions aujourd'hui nous réunir tous ensemble. Notre devoir est de ne jamais oublier, mais également de transmettre aux générations futures, ce devoir de mémoire important, nécessaire et essentiel. Je vous remercie et vous souhaite une très belle journée. Merci chère madame. J'appelle maintenant madame la députée, Béatrice Piron. Monsieur le maire, conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'Union nationale des combattants, monsieur le président de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, messieurs et dames représentant le souvenir français, ou les portes-drapeaux, messieurs, mesdames. Je me tiens devant vous ce matin pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918, signé entre les belligérants de la Première Guerre mondiale, il y a maintenant 103 ans. L'armistice mit fin à une guerre qui dura 4 ans et qui coûta la vie à plus de 169 chaînes et courtois. Je rends hommage à leur mémoire. Nous ne les oublions pas comme nous n'oublions pas les 20 millions de morts ou blessés, ceux qui deviendront les gueules cassées et tous les destins brisés par cette guerre. Nous ne devons pas non plus perdre d'esprit la réalité de ce conflit et ses atrocités, les tirs, les bombardements, la faim, la maladie, le désespoir, le deuil. Nous commémorons aussi la fin d'une guerre pendant laquelle, au front, dans les tranchées comme à l'arrière, tous ont souffert. Et ce sont aussi les mémoires que je souhaitais honorer aujourd'hui. En ce jour de recueillement, nous devons aussi expliquer les mécanismes funestes de cette guerre et en tirer les leçons, en analyser les conséquences tragiques. Parmi ces mécanismes dangereux, rappelons-nous que cette guerre, à laquelle nous sommes partis la fleur au fusil, animée d'un esprit patriotique réel, trouve en fait ses racines dans le venin nationaliste et revanchard, ainsi que dans le sentiment d'une nation est supérieure à une autre. Un venin et un sentiment qui se propageaient depuis la fin de la guerre franco-prussienne de 1870. Face au retour parfois des nationalismes et à l'instrumentalisation des colères, nous ne devons pas oublier les mécanismes qui ont conduit à la Première Guerre mondiale et en tirer ces leçons qui demeurent ô combien d'actualité pour ne plus jamais les reproduire. Ce devoir de mémoire nous astreint à l'humilité. Nous le devons à nos aînés, nous le devons à nous-mêmes et nous le devons aux générations futures qui doivent connaître la réalité historique de ce conflit, mais aussi, et malgré la guerre et les ressentiments, la capacité qu'ont eu les peuples européens à regarder vers l'avenir et à créer les conditions d'une paix durable. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je vais maintenant laisser la parole à M. le maire, M. Richard de Lepierre. Je vais, comme le veut la tradition, cette journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix et d'hommage à tous les morts pour la France vous faire lecture du texte proposé par Geneviève Dariussec, ministre délégué auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. 11 novembre La fin des combats de la grande guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la onzième heure du onzième jour du onzième mois, après quatre interminables années, le canon s'est eu. La fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les marseillaises triomphantes, partout, le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils. Des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père. Des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de se tomber au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des cinq continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leurs devoirs jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats pour la mort, mort pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil du Bergermain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Bergermain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de la lecture du nom des femmes et hommes tombés pour la France depuis la dernière cérémonie du 11 novembre 2020. Colonel Sébastien Botta, commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Maréchal des Logis Taneri Maury, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Dorian Issacagnan, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Huynne, 2e régiment de Hussars, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Risser, 2e régiment de Hussars, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Et enfin, le sergent Maxime Blasco, 7e bataillon chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbe. M. André-Michel Ventre, représentant la Légion d'honneur de la ville, accompagné de M. Jean-Luc Gré, vice-président, et quelques scouts. M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français de la commune, accompagné par Mme Carline Duguay, déléguée générale adjointe du Souvenir français. M. Georges Masson, président de la FNACA, accompagné de Mme Jacqueline Girard, secrétaire générale, et son vice-président, M. Claude Castellani. Le président de l'UNC, M. Beaufis, accompagné du colonel Walter Arnault. Mme Béatrice Piron, députée de la 3e circonscription des Yvelines, accompagnée de Mme Véronique Siadou, adjointe au maire. M. le maire du Chénère au concours, Richard de Lepierre, accompagné de Marie-Thérèse Kelly, conseillère municipale. Sous-titrage Société Radio-Canada Au mort. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. Pour les portes-drapeaux, drapeaux au pied. La Marseillaise. La NACA, l'UNC, le Souvenir français, notre police municipale, les services techniques, les services de la communication de la ville et l'école de musique du Chénet. La Marseillaise. 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 Sous-titrage ST' 501